Shalom bien-aimés de Dieu je vous salue dans le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui lundi 29 mai 2023 nous voulons rendre grâce au Seigneur en ce lendemain de la célébration de la pentecôte je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous nous qui écoutons ce message du matin que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et bénisse ceux à qui vous transférez ce message que toute la gloire revienne au Seigneur et que sa paix soit dans vos vies que sa grâce vous soit renouvelée chaque jour un peu plus bien aimé ce matin j'aimerais fortifier chacun d'entre nous qui travaillons à l'oeuvre du Seigneur que soutenons les choses de Dieu ou bien qui mettons notre force notre énergie à faire les choses de Dieu j'aimerais fortifier quelqu'un ce matin quelqu'une ce matin par la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux chapitre 6 à partir du verset 10 la parole de Dieu nous dit Dieu n'est pas injuste pour publier pour oublier plutôt votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite hérite des promesses Amen si vous lisez la suite vous allez voir que Dieu a fié la promesse à Abraham et a juré par lui-même et il a accompli toujours Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites dans le Seigneur c'est ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin tout ce que nous faisons tu exhortes quelqu'un tu fortifies quelqu'un ou tu transfères le message à quelqu'un qui est relevé qui est fortifié tout ce que tu fais Dieu n'est pas injuste pour oublier cela c'est pour cela que la parole demande que tu ne te relâche point mais que tu sois fortifié ne regarde pas ce que tu traverses toi-même souvent quand nous traversons des moments difficiles cela nous décourage et nous avons la vie nous avons l'impression que le Seigneur ne voit pas ce que nous faisons non il voit tout ce que tu fais tous les services que tu rends au sein c'est à dire à ceux qui sont des enfants de Dieu tout ce que tu es en train de faire le Seigneur voit d'ailleurs même les choses que tu fais aux personnes en dehors à ton prochain le Seigneur le voit et c'est pour cela que tu dois montrer le même zèle continuez pas à conserver jusqu'à la fin la pleine espérance que Dieu ne t'a pas oublié il est constamment ses yeux sont constamment sur toi mais son heure n'est pas encore arrivé donc garde le même zèle et l'espérance toujours dans le Seigneur et fortifie toi à continuer par imiter la foi de ceux qui ont tenu ferme le cas d'Abraham et illustre bien cela il n'a pas relâché il a tenu jusqu'au bout et le Seigneur a exécuté ou bien accompli la promesse qui lui a qui lui a fait 25 ans plus tôt et dans la suite de temps mais mon frère ma soeur que la la paix du Seigneur remplissent ton coeur et que sa force te soit communiquée ce matin afin que tu ne relâches point c'est pour cela justement qu'il nous a donné son esprit saint afin que nous soyons notre faiblesse soit relevé par la force de son esprit qui est en nous nous allons prier et tenez notre peine entre Dieu oui en ce lundi de pentecôte nous voulons nous confier en toi là où Seigneur nous sommes faibles nous voulons Seigneur puiser notre force en toi et ce matin tu veux nous fortifier encore fortifier tes enfants en leur disant que tu n'oublies pas leur travail qu'ils doivent continuer par persévérer avoir le même zèle et garder l'espérance en toi car tu n'es pas juste mais tu es juste et que nous devons continuer par démarrer ferme dans la foi en imitant la foi de ceux qui nous ont précédés Seigneur je prie que cela soit le partage de quelqu'un fortifier la foi de quelqu'un qui veut relâcher qui veut baisser les bras je prie que ce matin ta force oui que tu donnes à ton peuple lui soit communiquée que ton esprit saint soit renouvelé dans la vie de quelqu'un l'esprit de force en jésus christ l'esprit qui communique l'espérance qui communique la joie qui communique la paix au saint esprit pose ta main sur quelqu'un ce matin au nom de jésus christ Seigneur merci à toi de ce que tu remplis un frère une soeur de ton esprit saint ce matin tu le plonges dans ton esprit saint ce matin pour renouveler son zèle pour renouveler sa foi pour renouveler son amour pour renouveler sa joie au nom de jésus christ oh merci père de ce que tu le fais de ce que tu nous remplis de ton esprit saint ce matin nous qui avons cru en jésus christ ton seigneur ton sauveur oui donne la force seigneur à ceux qui sont fatigués la vigueur à ceux qui seigneur tombent en défaillance et ce matin seigneur que notre zèle soit renouvelée béni soit tu père toi qui fais même au delà de ce que nous demandons à toi seul la gloire père au nom de ton fils jésus christ nous avons ainsi prié amen que le seigneur te garde mon frère ma soeur et que sa force te soit communiquée le saint esprit est notre appui dans ce monde dans ce monde trouble nous avons le saint esprit en nous comme aide au quotidien pour marcher dans la victoire et demeurer dans la victoire que le seigneur te bénisse et ton serviteur le pasteur alexandre excellent lundi de pentecôte au nom de christ jésus amen